La polémique, Luis Suarez vire à l'affaire d'Etat et le joueur s'est trouvé un avocat inattendu, le président uruguayen. Pour José Mourica, la controverse n'a tout simplement pas lieu d'être. Moi je ne l'ai vu mordre personne, mais il se donne des coups de pied, des coups très forts et il les encaisse. L'avocat de Luis Suarez, le vrai, s'est lui aussi exprimé. Présent à Rio devant l'hôtel où résident les officiels de la FIFA, il crie au complot contre son client. C'est l'Angleterre et l'Italie qui parlent le plus de Suarez. Or ces deux pays ont justement été éliminés par l'Uruguay et Luis Suarez y est pour beaucoup. Dédramatiser l'affaire, c'est aussi la stratégie choisie par les coéquipiers de Luis Suarez. Ça me surprend et ça m'amuse même l'importance que l'on donne à cet incident isolé, alors que personne ne prête la moindre intention à des actes potentiellement bien plus dangereux pour la santé des joueurs. La décision de la FIFA est attendue dans les prochains jours. S'il est suspendu, Luis Suarez pourrait manquer toute la suite de la Coupe du Monde.